Combien de temps faut-il à une année pour en chasser une autre ? La réponse est 26 heures. C'est le temps qu'il faudra à 2016 pour grignoter les fuseaux horaires de 2015. Les îles de la ligne, territoire des Kiribati dans l'océan Pacifique, seront les premières à ouvrir le bal 13 heures avant Paris. Certains pays fêteront le nouvel an plusieurs fois, comme la Russie, qui s'étend d'un bout à l'autre de l'Eurasie sur 9 fuseaux horaires. La Chine, en revanche, et malgré l'immensité de son territoire, n'a qu'un fuseau horaire. De Pékin à Kashgar, les Chinois se diront « Xinian Kuai Le » à l'unisson. En dépit d'une entrée dans l'hiver particulièrement douce à certains endroits comme à New York, la nouvelle année arrivera dans le froid dans une grande partie de l'hémisphère nord. Mais à Rio et dans tout l'hémisphère sud, ce sera le plein été. Mais c'est en France que l'on fêtera le plus grand nombre de fois le nouvel an, et par tous les temps. De l'océan Indien au Pacifique en passant par les Amériques, grâce à ses départements et territoires d'outre-mer, elle s'étend sur 12 fuseaux horaires dans les deux hémisphères. De retour au milieu de l'océan Pacifique, les îles Holland et Baker, territoires inhabités des États-Unis, seront les dernières à entrer en 2016. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada